Mon parcours étant partout qu'à commencer avec l'enfance, parce que je me suis intéressé à l'histoire locale, et que les cimetières la conservent, et que j'ai découvert très vite, puisque j'ai axé l'ensemble de mes études universitaires vers cette recherche, justement du rapport à la mort, et concrètement ça m'a amené à me retrouver dans cette matière, et à découvrir que cette matière n'était plus gérée. Or, elle touche tout le monde, à tous les moments. Je travaille pour le cadre de vie. C'est tout à fait surprenant de le dire aussi, mais c'est un métier qui est plein de paradoxes. Les visiteurs de nos cimetières ne sont pas les morts, ce sont les vivants, puisque l'objet du cimetière, c'est d'aider les familles à passer leur deuil. Cette dimension m'accompagne constamment. L'idée est que je travaille pour les vivants, et protéger les vivants dans les cimetières. C'est faire que ces cimetières soient des espaces qui permettent à chacun d'y travailler, ou de s'y recueillir, sans subir les conséquences d'une mauvaise gestion. L'idée est de montrer qu'un cimetière se gère comme un quartier d'habitation normal, avec le même respect et avec la même réflexion. Et les communes sont en demande, justement, d'indications, qui leur permettent d'avancer et de solutions. Et c'est peut-être le vrai sens de l'ensemble de mes missions, c'est arriver à trouver une politique de gestion qui permette d'associer à la fois ces dimensions d'économie communale avec ces dimensions de visibilité communale et d'affect de la population. Le patrimoine doit, d'une certaine façon, gagner sa vie. Gagner sa vie pour du patrimoine, ce n'est pas forcément être rentabilisé, c'est en tout cas être réintroduit dans la vie collective. Le patrimoine dominant-france Le patrimoine de l'int volumes du Confediu Le patrimoine de l'였습니다. Le patrimoine de l'에요 Le patrimoine de l'amente